Bonjour à tous amis, c'est SpramaneCon, on se retrouve aujourd'hui avec notre team cheat. On peut même dire qu'elle est illicite. Ha ! Ha ! Non, ce jeu de mots, je vais arrêter d'en abuser. En tout cas, on va dire qu'il va en ressortir gelé. Non, bon bref. Je... Non. I stank. Bref. Donc en face, une team, on n'a pas arrêté. Je crois que c'est sur les 4 combats codis qu'on a fait. On est tombé sur 3 teams, une qui a d'écho parce qu'elle a bug, une qui nous a tué. Et bah celle-là. Celle-là, avec des skins assez particuliers, on peut se l'admettre. Euh... Des petits dégâts, pas trop conséquents, il me pousse. Oh, c'est fin, ça, c'est fin ! Sauf que le Sakri joue après, donc il ne va pas pouvoir m'attirer. C'est con. Euh... Moi, franchement, ce que j'ai envie de faire, je sais pas vous... C'est placer des gros portails pour des trucs... Ha ! Ha ! Ha ! On va voir ce qu'on peut faire. Euh... Il y a clairement moyen de... De faire rager les gens. Il y a clairement moyen. Euh... Ouh ! 50% terre ! Ça, c'est embêtant. C'est embêtant pour les AM. On peut en refaire avec, mais quand même, c'est un peu embêtant. Est-ce qu'il me rouble là ? Non. Effectivement, je pense pas... Ah, on sait pas encore. Il reste 4 PA. Il va peut-être me rouble là. Bah, il rouble là. Voilà, il rouble là. C'est un peu bizarre, je pense, rouble là, quand même. Je sais pas. Ça me semble bizarre comme entrée de jeu. Bon, bah du coup, écoutez... Moi, je place portail pour le SRAM. Voilà. Comme ça, éventuellement, il risque de ne pas vouloir qu'il y ait les dégâts. On va voir un peu. Il peut toujours un V pour frapper. Je pense que c'est quand même un peu chaud sur du 50%. Après, il peut héros aussi. De toute façon, ils n'ont pas trop de soin. A priori, donc, lui, il doit être en éthipe, je pense. Ouh ! Ouh ! Ça n'a pas trop. Et sans érosion, il ne m'a pas trop blond. Donc, là, je suis tranquille. Je ne sais pas pourquoi il m'a rouble la botte. Je pense que c'était un peu un gâchis de rouble la botte. Assez clairement, pour moi, ça ne valait pas la peine. Je ne sais pas, on va voir comment ils jouent leur team. Voilà, moins APM, ça fait plaisir. Ce n'est pas facile de me descendre. Vous avez vu les résistances que j'ai ? D'accord, je n'ai pas beaucoup de résistances feu. Bon, il ne tape pas très grand portail. Super, j'ai envie de dire. Voilà. Ah, ça, c'est con, hein ? C'est con, hein ? Pas de ruinification, hein ? C'est con. Redirection, horaire, il faudrait que je place un portail ici, et un autre là. Il y a le sacri qui joue entre les deux. Ce n'est pas facile avec le sacri ou les soins de Lenny. C'est bon, hein ? C'est bon. C'est... 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 C'est easy. Bon, il y a un petit portail ici, par exemple, ou un là, et un autre là-bas, comme ça... Bon, on va essayer, euh... On va essayer, euh... On va essayer, euh... Via portail. On va essayer comme ça. Euh... Voilà, une boost PA. C'est assez sympa, ça passe. Une tornado bombe. Ok. On en voit un petit coup de caque, mon ami ? Euh... Je pense une distripe, surtout. On va voir ce qu'il nous fait. Pour l'instant, ça me semble très bizarre. Remarquez, s'il place deux personnages autour... Autour du portail, c'est vraiment excellent pour moi, hein. Ouais, c'est ce que je dis, c'est vraiment excellent. Merci. Bon, l'héros, certes, ça passe un peu moins bien. On détruit la bombe. Portail. Portail. Ciao. Eh oh. Ha ha ha. Lol, t'as été rejènes ! Eh oui ! Oh, mais putain, ce Doppel ! Le deuxième combat ! Bon. C'est le deuxième combat que ce Doppelm fait ça. Bon alors vous aurez quand même vu que ça vit trash kit en face, mais je pense qu'on les aurait massacrés. Bref, on peut dire qu'on enchaîne cette victoire sur un deuxième combat. Alors nous revoici pour un deuxième combat contre en face une team, une team qui n'est d'ailleurs pas une team, mais peut-être, j'en sais rien. Donc Sazita, Xel, Yop, ça va retirer PA, PM, ça peut être assez chiant. Avec le Sazita qui joue entre les deux, c'est dommage. Quoi qu'un Sazita, ce n'est pas forcément beaucoup de façons de placer. Non, quand même Groot, etc. On va voir ce qu'on peut faire. Je commence plutôt prêt quand même. On va envoyer un Cavaleur. Ouais, je pense que c'est plus safe. Ça me semble plus safe. Alors, je revit de fait. On va voir ce qu'il nous fait. En tout cas, s'il se rapproche, c'est peut-être pas une bonne idée. Ok, ok, il frappe bien. Il frappe bien. Franchement, bon dégât. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Par contre, il y a le Sadi qui joue après. Donc moi, je suis vraiment bien placé pour mettre des portails sur le Yop. Là, de ce côté-là, je pense qu'il s'est un peu mal mis. Reste à savoir ce que le Xel va faire. Il ne peut pas me faire de point du Xelor pour le moment. On va voir ça. C'est vrai qu'il s'est bien placé, franchement, le Yop pour qu'on puisse dégommé avec 33% de résistance en plus. Ce n'est pas forcément des masses. Il va peut-être le point. Il devrait, oui, et il point, voilà. C'est effectivement plus sûr, je comprends. Alors, on va voir maintenant où le Xel se met, le Xel, on peut tout à fait le frapper aussi. Quitte à la ramener, pourquoi pas. Il peut toujours nous mettre un Groot. C'est vrai. Bon, là, je ne sais pas, j'hésitais un peu entre les deux. Écoutez, on va partir pour ça comme ça, on verra bien. Est-ce qu'il tacle ? Non, il ne tacle pas. Ça aurait été trop beau quand même. Oh, le Doppel, il se met bien. Il se met bien, le Doppel. Là, franchement, le Sadida, il ne peut rien faire. À part passer dans le portail, mais bon, ça n'a pas grand sens non plus, vous me direz. On va voir ce qu'ils font. On va voir ce qu'ils font. J'aurais tendance à dire Yop. Ouais, au niveau des résistances, en plus, on va parler résistance R, résistance O. Je vous aurais remarqué, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas trop mal quand même. Je me suis dit que ça pourrait avoir comme avantage de taper le Xel plutôt. Le Doppel, en plus, il gêne totalement le portail, c'est excellent. De taper le Xel. Le Xel, il ne pourrait pas bouger avant le tour de Lenny. C'est le petit avantage. Tandis que là, il a encore de quoi se barrer. On peut encore s'améliorer, comme vous l'aurez imaginé dans la team. Ce n'est pas parfait comme on joue. Ouais, des petits dégâts, du coup, profite, profite, mon ami. Des petits PA également. Ça fait plaisir. Les PA, ils disparaissent très rapidement. Il ne faut pas croire que l'Exel est le seul à retirer des PA. C'est cheaté, mon dieu ! Tous les soins ! Ah, et voilà, les deux PA. Et voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? C'est bon. Ces GGVP, on n'a pas encore gagné. On n'a pas encore gagné. Mais franchement, cette team, elle envoie du poney atomique. Pardon, il fait une vidéo que je t'ai tournée à côté. Ouais, effectivement, ça c'est peut-être un peu moins bien. Ok, il booste un peu la synchro. On va voir. Moi, j'ai bien envie de faire une distribution. Ça dépend où il se met. Ok, mon ami. J'ai réfléchi, pardon. Ouais, là, comme ça, ça devrait jouer. Voilà, là, au moins, il est bien placé. Il y a la distrive en place. Les soins potentiels, la recon potentielle également. Double portail, bon, ça ne change pas grand-chose, ça. Au niveau des redirections, c'est quasiment la même chose, je crois. Là, il va pouvoir mettre un Groot. Mais l'avantage, c'est que le Groot... Désormais, il y a deux portails, donc... Ça va être chaud, ça va être chaud. À mon avis, il va avoir même peur de soigner, quoique... Je sais pas. Ça, on peut facilement le pousser, hein. C'est pas un problème avec le SRAM. Non là, franchement, c'est un carnage, c'est un carnage. Oh, la distribe, oh, la distribe. La distribe, oh, mon dieu, la distribe. Les mecs... Ça sert à rien, ça... Ça sert à rien ! Ah, j'ai fait quoi ? Pourquoi j'ai pas soin ? Un véritable massacre. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Moi, j'adore ce combo de la mort. Wouah ! Wouah ! La distribe ! La distribe ! Oh, non ! Oh, non... C'est ce que je pensais, ça valait plus la peine de focus map à leur avantage. Elle est pas trop mal, mais quand même, ce combo est fort sur beaucoup de maps. On va pas se le cacher, mais là, c'est vraiment une map assez pratique relativement. Mais je pense qu'ils se sont mal placés à des endroits où ils pouvaient pas facilement se pousser. Bon, il va mettre quelques bons petits dégâts. Ouais, effectivement, ça m'est cher. Bon, là, il finit, ici. Par contre, c'est mon téléphone qui a envie de me dire que j'ai reçu un commentaire YouTube. Tiens, et oui, moi, j'ençois des mails à chaque commentaire YouTube. C'est génial. Alors... Ouh... Ben, voilà. On peut sans doute dire que c'est déjà GG, presque. Est-ce que je soins ? Est-ce que je tue ? Je me demandais s'il pouvait faire les deux, quoi, mais... Alors, je peux clairement pas faire les deux, mais on va plutôt partir sur tuer, histoire de finir ce combat un peu plus rapidement. Bon, je tue pas, c'est clair. Euh... Je pensais pas tuer non plus. Mais bon, après, il y a le Sadida. Nous, on a un SRAM, d'ailleurs. Donc, euh... C'est quand même... C'est quand même, on peut dire... C'est quand même du collier rush, hein. Je sais, c'est pas du 3 tours, et certaines personnes disent que du collier rush, c'est 3 tours, mais ça, c'est... Pour moi, du collier rush, c'est quand tu rush, et quand tu mets plein de dégâts. Bref, attends, mais cette compo, je veux dire, elle est juste mortelle, elle est vraiment mortelle, hein. Les dégâts de... Attends, il a lancé où, sa larme ? Il lance l'arme ? Il l'a lancé sur moi, ou sur le Doppel ? Non, il l'a lancé sur moi, ouais. Non, est-ce qu'il... Non, il l'a pas... Je sais pas comment il l'a lancé, bref. Euh... Qu'importe. Ah, l'item de classe, c'est ce qu'il me semblait, ouais. Euh... Enfin, je me suis dit, l'item de classe, mais... Bref. Alors, mon téléphone, qui me dit que je déverrouille un coffre royal. Tout le monde s'en fiche. Ouh, ça ne tue pas. Si, ça tue. Bon, alors, un peu plus de PM. Bon, on s'est quand même pris quelques petits dégâts. Je pense qu'il avait le Yop également. Euh... J'ai pas fait attention. Je pense juste qu'il a frappé très fort. C'est une autre possibilité. La recon. Euh... Le lot off. Ouais, ouais, on va partir pour finir ce combat. Il frappe bien. Franchement, j'adore... En plus, on a des bons persos bien stuff avec nous, hein. Petit plus. Bon, il y a Sadi qui joue entre les deux. C'est assez saoulant. C'est assez saoulant. Ah, je ne tacle pas. Je pensais que je taclais un peu mieux. Bah, est-ce que le Doppel s'en charge ? Est-ce que le Doppel s'en... Pouf, le Doppel s'en charge. C'est génial. C'est génial, hein. C'est... C'est... C'est juste génial. Merci Doppel. De toute façon, il n'y a pas le portail pour frapper avec le SRAM. Mais c'est pas grave. On s'en sort vraiment bien. On finit pas ce tour. Donc ça aurait été un collier en 5 tours. J'aurais bien voulu faire le 4 tours. Le 3 tours, ça c'est vraiment... Je pense que les autres jouent pas très bien en face. La folle va quand même se barrer, si. Ouais. Un minimum. Fourvoiement. Ah bah oui, effectivement. J'avais oublié le petit piège. Ah bah ça passe. Ah bah ça fait 4 tours. Ah bah voilà. J'espère que ces deux vidéos assez rapides vous auront plu. Enfin, ces deux combats d'affilée. Le premier avec un surrender plutôt rapide de l'équipe en face. On peut dire qu'ils avaient raison. Ils auraient perdu de toute façon. Et celui-là, voilà, qui se passe tout très bien. En tout cas, moi j'adore cette compo. J'ai déjà fait une vidéo avant. J'espère que celle-là aussi vous plaira. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Oula, MTR. C'était donc Spermianco. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un commentaire un like. Et je vous encourage à regarder mes autres vidéos dans les fiches en haut de droite. Merci. 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 Merci.